La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le redécoupage territorial de Dakar reste en vedette dans les journaux parus ce samedi 8 mai 2021. Grand perdant du découpage territorial Bombilor se rebelle, titre le quotidien journal où le conseil municipal de cette localité rejette le projet. Le maire accuse Oumar Gaye de vouloir l'affaiblir et indique que c'est Sangal Kam qui devrait être rattaché à Bombilor. Bombilor, son flamme, Diagne Dioptire sur Oumar Gaye rapporte pour sa part Vox Populi qui signale des brassards et foulards rouges, également des pneus brûlés, des routes barrées et des slogans hostiles brandis hier. Les populations de Bombilor ont laissé exploser leur colère, nous apprend ce journal. Et ils ne sont pas les seuls, semble dire, l'île quotidien qui informe qu'à cause du redécoupage de Dakar, rue Fisk Défi Maki et les jeunes ont cassé tout hier. Yomble et Malika sont aussi entrés en rébellion suite à l'érection de Kermasar en département. Dans le cadre du découpage de Dakar rapporte l'Obs qui évoque les dessous politiques d'une décision lourde de conséquences. Justement, l'info dévoile les calculs politiciens de l'État à travers ce nouveau projet de découpage administratif de Dakar. Et dans 24 heures, l'ancien ministre Aliou Sow se prononçant sur la départementalisation de Kermasar évoque un règlement de compte politique. Restons avec Aliou Sow qui affirme à la une de l'observateur, je cite, « Ma qui sale et moi c'est fini » sur l'affaire Sonko Agisar. Il écarte la thèse du complot et parle plutôt d'exploitation de la faiblesse d'un adversaire. Pendant ce temps, le collectif pour la défense de Dillardir sur Babacar Ngom rapporte Vox Populi ou Amnésie Internationale. Sénégal appelle à la restitution des terres à leurs propriétaires légitimes. Et critique nous apprend relativement à ce contentieux foncier à Dillard que Babacar Ngom lâche les 300 hectares litigieux. Le samesse Louis-Pic Djoufsar dénonçant les poursuites contre Dr Abdoussar et compagnie. Ce syndicat annonce dans l'info 48 heures de grève les 10 et 11 mains et invite les autres syndicats de la santé à la mobilisation. Comme pour dire que la santé se porte mal, Direct News informe que plus d'une dizaine de postes de santé sont sans sages-femmes dans la région de Sédiou. Et le mandat, reparlant de l'incendie de l'hôpital de Linger, indique que nous allons vers un autre drame. Sud-Cotidien, pour sa part, s'intéresse aux sous-emplois et chômage des jeunes de 25 ou 30 ans qui sont toujours sous tutelle parentale. Et aux yeux de ce journal, c'est la grande déprime. Et The Car Times liste les combats de Fatime Raimond-Abré que sont la fin du néocolonialisme, la fin de la France-Afrique, l'éveil de conscience de la jeunesse africaine et la libération de son mari. Libération s'intéressant à une contrebande de cigarettes en Afrique de l'Ouest, évoque un scandale caché derrière Apollinaire Philippe Maurice. Selon ce journal, Apollinaire Compaoré, le représentant de la multinationale et un des hommes les plus riches du Burkina sont au cœur d'un trafic à la croisée d'intérêts terroristes. Pendant des années, il a aussi travaillé avec le célèbre baron de la drogue nigérian, Shérif Uld Abedin, alias Shérif Cocaïne, révèle Libération, qui fait focus sur le jeu trouble de Philippe Maurice à ses pages 4 et 5. A la une de stade, l'on parle de Liga et présente les chocs du titre. Il s'agit des affiches Barça Atletico et Real Seville. Record pendant ce temps annonce trois matchs amicaux pour les Lyon en Autriche. Il s'agit des dates FIFA de juin contre Cameroun, Nigeria et Algérie. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.